On s'est mariés à l'église, c'était génial. On a été mariés par un diac qui est un ami à nous. On a eu la surprise d'avoir un groupe gospel. C'est magique. Mais vraiment tout roulait. C'était nickel. Tout allait bien. On s'amusait. C'est vrai que tout s'est fait dans le sourire. Mais vraiment, c'était génial. Et ça se termine. Tout allait bien. On va au domaine. Et puis Sébastien est venu aussi en moto. Mais lui avec moi, il est reparti. Et en fait, arrivé au domaine, mon papa gare la voiture. Et j'ai ma belle-sœur qui arrive et qui nous dit il faut enlever la voiture. Henri vient d'avoir un malaise. Les pompiers arrivent. Donc au moment où vous avez le sentiment que vous allez pouvoir vous amuser, relâchez quoi en fait. Ça y est, les cérémonies sont passées. C'est Yala, on va s'amuser. Et bien pas du tout. Mais alors Henri, c'est votre oncle ? C'est le tonton de Sébastien. C'est votre tonton ? Il avait quel âge ? Il a quel âge ? Il avait une soixantaine d'années. Il a un malaise de quoi ? Cardiaque. Ah oui, pas le malaise, le malaise vagal. Et ça, on se trouvait. C'est vraiment un truc costaud. On vous a dit d'ailleurs l'ampleur du malaise ? On vous a dit que c'était grave ? Pas tout à fait au début. Et puis après, on a su très vite que c'était cardiaque et que c'était compliqué. Mais c'est-à-dire, il a été pris en charge rapidement ? C'est lui ? Oui. Comment ça s'est passé ? On vous a dit qu'il avait un malaise, mais du coup, on l'a isolé ? C'était compliqué parce qu'en fait, on avait loué un domaine avec le gîte qui était collé à notre salle en fait. Et Henri a fait le malaise en bas du gîte. Et sur le parvis, on avait les 189 invités du mariage en fait. Donc, pour faire passer les pompiers et tout, il fallait passer devant nos invités et tout. C'était discret, oui. Mais ça a été pris un petit peu en charge parce que dans la famille, on avait deux pompiers et puis dans le cœur des Gospels, il y avait un médecin. Très pratique, ça. C'est pour ça qu'on se prendrait toujours avec eux. Et Henri le dit. Il dit, s'il y avait bien un jour pour faire ça, c'était ce jour-là. Il était conscient ? Oui. Donc, vous l'avez isolé dans le gîte ? C'est là où les secours ont pu arriver ? Oui. D'accord. Comment on arrive à continuer cette soirée quand on sait que son oncle ne va pas bien ? Il faut quand même qu'on continue à faire la fête parce que ça ne se reporte pas un mariage. Même la nourriture, tout ça, on ne peut pas dire qu'on va continuer demain. On ne la continue pas vraiment. C'est les gens qui nous guident. La photographe, venez, on va là-bas. Parce qu'en fait, quand on est arrivés, on devait faire les photos avec la famille et nos photos de couple. Là, ça s'arrête tout de suite. Vous êtes mis face à la situation et il faut aller vite. Je peux vous poser une question un peu moche ? Vas-y. Allez-y. Non, vous pouvez me tutoyer. Mais est-ce qu'on n'est pas partagé entre la déception et l'inquiétude, mais on est aussi un peu dégoûté, quoi ? Un peu, ouais. Non, mais c'est pour ça. En fait, c'est de votre côté. Non, mais c'est moche. C'est ce que je dis. Non, mais parce qu'en fait, je me permets, pareil, ces réflexions parce que je sais qu'Henri va bien aujourd'hui. Mais c'est vrai que sur le moment, j'imagine qu'on est tiraillé en train de se dire « Oh là là, je suis hyper déçue. » Mais je m'en veux parce que c'est quand même triste. C'est le paradoxe des sentiments. Il est naturel. C'est humain, quoi. C'est très compliqué. On s'en veut de ressentir ça, mais on est quand même déçus. Et puis dans un couple, on se dit toujours « Ouais, t'as vu, ton père, il a fait ça. Moi, ils se sont encore fait remarquer chez toi. C'est le bordel. Vous ne voulez pas l'inviter, t'as voulu. » Non. Je ne dis pas ça parce qu'il regarde. Et après, tout le monde essaye de se dire « Allez, on va trouver des solutions. Les pompiers vont arriver. Les prestataires ont été vraiment géniaux. On a eu des témoins aussi de la famille adorables. » Vous avez été portés. Oui. Portés, là, à ce moment-là. Mais après, il y a toujours des choses qui vous le rappellent. Parce qu'il a été fait à l'infirmière, l'hélicoptère. Son pronostic vital était engagé ? Ah oui. Ah oui, oui. On arrête de sourire. C'était vraiment grave. Non, non, non. Il est tombé à 24 pulsations minutes, en fait. Ah oui, oui. Non, non, ça sentait. Ça aurait vraiment pu mal. Oui, oui. Encore une fois, je me permets aujourd'hui, avec du recul, de vous poser ces questions en disant « Est-ce que vous n'étiez pas… » Voilà, mais ce n'est pas ce qu'on sait qu'aujourd'hui, il est sorti d'affaires. Sinon, je ne me permettrais pas. Et la séance photo… On a une photo, d'ailleurs, de cette séance. Ah oui, vous n'étiez pas au total de la joie. Ah non, là, c'était avant. L'hélicoptère, il est juste à gauche, en fait. Mais oui, parce qu'il y a un hélicoptère qui est arrivé. Oui. Mais attendez, ça n'a pas fait. Parce que champêtre, ça veut dire bottes de paille. Ça veut dire épi de maïs, tout ça ? Les chevaux. Les chevaux ? Oui, on avait… Ça veut dire que quand il a atterri ? Il a fallu… En fait, quand on faisait… La photographe a essayé de nous dire de faire des photos de couple, en fait. Et on était juste sur un côté. Et il nous disait… On entendait, en fait, le disque jockey dire « Il faut évacuer, remonter. Un hélicoptère va arriver. » Alors, toi, tu essayes de faire des photos, souriez. Et puis, voilà, l'hélicoptère venait de décoller. Alors, là, autant vous dire que… On voit le visage de… C'est votre mère, je… C'est les grands-parents. C'est les grands-parents. Mes grands-parents. Les beaux-parents de mon oncle. Voilà, oui. Et en fait… On va faire bonne figure. Et puis, c'est un peu gênant de faire des photos quand on sait que son homme est évacué par l'hôpital. Là, l'hôpital, c'est pas… Ce qui est compliqué, c'est quand on fait les photos tous les deux, ou même avec nos enfants, c'est d'entendre ça, là. Il y a l'hélicoptère. Non, tout compte fait, il va être évacué par les gendarmes. Ah ben non, l'hélicoptère revient. Donc, là… Mais surtout, c'est pas dangereux un hélicoptère qui décolle ? Enfin, c'est dangereux quand on est à côté. Dans notre malheur, oui, c'était assez grand, normalement. Oui, normalement. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, on a voulu faire des photos avec la moto de Sébastien. Et là, deux chevaux. Et donc, la photographe qui nous dit « Ben, venez, on va de l'autre côté sur le parking qu'on avait prévu à cet effet pour pouvoir faire les photos et être tranquille. » Et c'est avéré qu'on voit arriver l'hélicoptère au loin. Et lui voit… Parce qu'on avait quand même 180 convives, un peu plus de 50. Il voit les invités. Nous étions le 31 août 2019, donc la canicule. Il a commencé à descendre. Il a vu la poussière. Lui, la poussière montée. Il se dit « C'est bon, je vais leur ruiner le buffet. » La tenue et tout, en plus. Et donc, nous, on était de l'autre côté. On le regardait, on voit un hélicoptère atterrir. Enfin, des fois aussi, on dédramatise dans le sens où on se dit « Oh, tiens, un hélicoptère, machin. » Et là, de la seule fois, on voit l'hélicoptère partir en billet comme ça. Mais non. Et on dit non. Et là, la photographe qui nous hurle « Couchez-vous ! » « Seb m'attrape, mets au sol, il se remet par-dessus. » Avec votre robe et tout. Ça, total. Mais pourquoi ? Parce que vous avez cru qu'il allait même avoir un accident ? Eh bien, nous, on a cru qu'il tombait. Au début, ça fait bizarre parce qu'il est parti vraiment d'un coup. En fait, il faisait quoi ? C'est pour virer parce que, en plus, on faisait un... En fait, si vous voulez, on avait pris un prestataire. C'était un barbecue géant. Ben ouais, donc lui, il a vu la poussière se lever. Il a vu toute la nourriture et puis tous les gens. Donc, il a viré d'un coup, en fait. Il s'est dit... Il a vu de la place sur le parking d'à côté. Il a été gentil, quand même. Mais oui, et sur le fond... Ça partait d'un bon sentiment. Mais oui. Mais vous, vous vous êtes retrouvés par terre comme un roule-train. Il ne nous a pas vus. Il est venu nous voir après, quand il a atterri. Les infirmiers et médecins se sont occupés d'Henri. Et le pilote est venu nous voir. Il dit « Je suis désolé. J'ai vu vos convives. J'ai vu la nourriture. Je ne vous ai pas vu vous. » C'était très touchant de sa part. Non, non, très, très... Parce qu'en moment d'un malaise cardiaque, il aurait pu dire « Je ne me pose pas cette question, en fait. » Oui, bien sûr. Non, non, il a été porté de bon... Et alors, il a été évacué, Henri. Oui. Vous avez continué la soirée. Oui. Avec cette chape de plomb, un peu, j'imagine. Oui, ça a été un petit peu compliqué parce qu'on avait la fille qui restait avec nous, sa fille qui restait avec nous. Donc, on arrivait à avoir des petites nouvelles. Mais on ne savait pas si elle ne voulait pas nous inquiéter. On ne sait pas, en fait. Et on ne vous a pas dit à un moment, c'est bon, il est sorti d'affaires, amusez-vous ? Alors, nous, on a demandé. À un moment... Parce que, comme nous, on n'a pas fait de vin d'honneur, on n'a rien fait du tout. Enfin, nos invités, si, mais nous, non. Et on devait manger à 8h30, on n'a mangé qu'à 22h30. Et tout au long, il y a ce spectre, en fait, qui est... On a envie de savoir. On a su, à un moment, qu'Henri parlait. Enfin, il était en soins intensifs, qu'il parlait. Et que ça allait. Donc, on avait des nouvelles à ce moment-là. Ça, c'est bien. Ça vous a libéré un petit peu. Et alors, il y avait des discours et tout ? Au début, oui. Ouais. Par contre, ouais, je le redis, mais vraiment, on a eu des témoins qui ont vraiment essayé que ça se passe au mieux, quoi. Enfin, franchement... Tout le monde a bien géré. Ouais. Sauf nous. Et Henri, il a été sorti d'affaires au bout de combien de temps, en fait ? Alors, il est sorti de soins intensifs au bout de 3 ou 4 jours. Ouais, quand même, ouais. Et il a eu un pacemaker au 13e jour et il est reparti au 15e jour. Alors, est-ce que ça fait partie, du coup, aujourd'hui, est-ce que vous en riez, est-ce que ça fait partie de la légende ou est-ce que ça reste quand même un truc qu'on n'a pas digéré ? Non, on en rigole parce que je lui ai dit que s'il ne voulait pas nous donner de cadeaux, il fallait faire autrement. Moi, l'hélicoptère, je le pensais plus tard dans la soirée, pas comme celui-là. Mais on en rigole. Mais c'est quelqu'un qui est très bon vivant et qui a beaucoup d'humour et qui est toujours en train de déconner. Vous ne lui en voulez pas ? Non. Non, mais on attend toujours qu'il nous rembourse le mariage, par contre. Écoutez, justement, il a... Il ne l'a pas fait encore ? Il a un petit message pour vous, Henri. Avant ? Oui, regardez. Bonjour, Cécile. Bonjour, Sébastien. Moi, je tenais simplement à remercier publiquement la famille de votre présence pendant 13 jours que j'ai passé à l'hôpital de Clermont-Ferrand. Mon cœur m'a lâché. Je n'ai pas pu rester avec vous. J'étais obligé de partir. Il fallait que je fasse les choses bien, partir en hélicoptère. Vous êtes une famille formidable, inoubliable, vraiment. À très, très, très bientôt. Vos bisous. Vous êtes émue ? Un petit peu. Ce n'est pas simple, quand même. Oui, vous avez eu peur.